bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue dans ce podcast in shape to grow le podcast qui invite les entrepreneurs à mettre ou remettre leur santé au coeur même du business plan alors dans cet épisode j'ai l'immense plaisir de vous présenter un jeune coach sportif Patrick panneville que j'ai rencontré lorsque je travaillais à bruxelles et que j'ai eu la chance récemment de coacher au niveau du développement de son image et du développement de sa mission parce que effectivement lorsque vous avez vous envie de vous remettre en forme si vous n'êtes pas dans le métier effectivement eh bien vous allez avoir droit à tout un panel de coach avec une série de certifications mais ce qui est important c'est de pouvoir connecter avec la personne avec ses valeurs avec ce qu'elle a envie de transmettre vous avez certains coach qui sont spécialisés plutôt dans la perte de poids ou dans la relaxation ou dans la gestion du stress eh bien dans cet épisode vous allez découvrir le parcours inspirant de patrick qui est né au congo et qui a grandi en partie en afrique et donc en partie en belgique qui a développé ses qualités de coach et qui a réussi à amener dans son travail dans ces deux boulots eh bien à une mission bien précise en même temps vous allez également découvrir ce qu'un coach fait lui-même pour relever les défis de la vie puisque ça n'est pas parce que la personne ou le coach est déjà fortement investi dans l'activité sportive qui est un peu la première chose auquel on pense lorsqu'on veut se remettre en forme eh bien il ya d'autres paramètres comme dans tous les interviews que je vous propose pour in shape to grow eh bien c'est de travailler sur ces quatre plans le repos l'activité physique la nutrition et le bonheur le drive qu'est ce qui vous permet soit de vous lever le matin pour aller travailler soit de sortir du sofa pour aller bouger un tout petit peu et investir réellement dans votre santé alors cette introduction est un tout petit peu plus longue parce que je tenais vraiment à vous présenter cet extraordinaire coach avec un très bon charisme très beau charisme et surtout parce que c'est le dernier épisode de cette année je vous remercie d'avoir suivi l'un ou l'autre de ces épisodes c'est un peu l'enfance de du podcast in shape to grow que vous allez retrouver bien évidemment l'année prochaine avec des interviews inédits avec d'autres pépites pour vous inspirer et vous aider à mettre ou remettre la santé au coeur même de votre business plan on annonce une année 2022 probablement rock'n'roll on va le voir sous cet angle et donc je vous invite à reconsidérer un petit peu ce que vous faites aujourd'hui au niveau de votre santé et pourquoi pas de vous inspirer ou de faire appel à patrick si vous habitez effectivement dans la région de bruxelles et dans le quartier du cinquantenaire en particulier d'ici là d'ici votre bonne écoute je vous souhaite de très belles fêtes prenez soin de vous on se retrouve en 2022 avec encore plus de contenu encore plus de pépites à très bientôt bonjour patrick comment vas-tu aujourd'hui je vais bien oui je vais très bien je suis très content de t'avoir ici pour ce podcast on a travaillé ensemble sur justement le développement de ton image de ta mission de tes projets professionnels ce podcast était également ici pour inspirer les entrepreneurs à mettre ou remettre leur santé au coeur même de leur business plan et donc on va s'inspirer de ton parcours et de ta carrière pour un peu adapter notre propre routine alors si tu le permets j'aimerais revenir sur quelques éléments clés de ta vie de ta carrière est ce que c'est ok oui oui c'est ok bah tu veux commencer par alors tu m'as dit puisqu'on a préparé ça un tout petit peu ensemble que tu tenais au congo et à lubombashi exactement mais tu n'as pas énormément de souvenirs de cette partie là sauf quelques éléments lorsque tu tombais malade est ce que tu peux m'en dire un peu plus tu as eu plusieurs fois la malaria alors pour nous en europe ou en occident la malaria c'est quelque chose qui est je dirais je dirais dans les livres puisque à moins de voyager on ne risque pas de l'avoir c'est quoi exactement les sensations non c'est vrai que pour résumer un petit peu c'est vrai que en enfance j'étais très dynamique donc j'avais déjà ce rapport au corps ce besoin de bouger et très vite quand je suis quand je suis tombé malade et très vite je détestais ce moment et donc petit pour moi la malaria c'était être couché à niter manquer de force avoir de la fièvre et pas pouvoir juste j'ai être à l'extérieur et bouger avec les camarades en étant petit et donc et donc donc voilà peut-être que dès le départ ça a peut-être conditionné ça ça a peut-être eu des répercussions sur sur la suite tout à fait donc tu voyais vraiment comme une punition finalement quand tu étais malade comment tu le voyais comme une punition peut-être quand tu étais malade c'est arrivé donc j'ai des souvenirs de autour de mes sept ans six ans sept ans donc c'est arrivé à des moments où j'étais très malade pendant deux trois jours et c'est vrai que je le subissais mal je vivais mal et ensuite une fois une fois que j'allais mieux sorti de la maladie je pouvais de nouveau m'exprimer je pouvais de nouveau bouger je pouvais de nouveau vivre normalement et c'est vrai que ça ça te redonne à une sensation de bien-être et une envie en fait quelque part d'aller vers ça c'est ça et c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que suite à nos conversations justement en coaching tu m'as parlé du moment où effectivement tu as décidé ou tu as senti cette envie d'en faire ton métier de travailler dans la santé dans le sport on va y revenir un instant mais donc à cette époque tu as sept ans tu es au Congo et puis vous déménagez à Bruxelles directement et ça c'est vers quel âge tu avais quand tu es arrivé en Belgique ? Je suis né donc au Congo enfin pour vite résumer je suis né au Congo et je suis arrivé ici en Belgique à mes neuf ans donc voilà j'avais déjà pas mal de souvenirs de l'Afrique et forcément l'acclimatation l'intégration c'est pas quelque chose de facile donc j'étais en primaire et puis déjà à ce moment-là j'avais toujours un peu ce besoin de bouger de m'exprimer par le corps et de et de me sentir bien après ça en fait donc ça ça j'avais déjà été aussi très tôt même en arrivant ici et puis aux alentours de peut-être un peu plus tard aux alentours de 13-14 ans après un effort physique mon corps où je suis complètement essoufflé, je suis effondré par terre et j'ai comme un déclic en fait et je me dis les seuls moments où je suis en paix en quelque sorte, c'est le seul moment où mon corps est équilibré c'est quand je me suis en pensée du sport et là où c'est comme si toutes les connexions nerveuses passaient à nouveau et tout était plus stable une drogue en fait, c'est clairement une drogue une bonne drogue parce que tu l'as dit, quand tu étais malade tu te sentais un peu incapable de pouvoir gérer ton corps, tes sensations et dans le mouvement ça te permet justement d'avoir plus de contrôle sur ce corps et après le sport tu as cette sensation de bien-être, de relâchement et de lâcher prise, d'être dans le moment présent c'est ce qu'on retrouve effectivement quand on écoute un petit peu ta mission au niveau professionnel c'est effectivement cette activité physique qui nous permet d'être bien physiquement quand tu es arrivé en Belgique, quel sport ? Tu t'es mis j'imagine au sport assez rapidement dans quoi tu t'es dirigé à l'âge de 9 ans ? Oui, c'était un peu le sport que pratiquaient tous mes camarades, le sport que je faisais à l'école donc en primaire c'était du foot et puis ensuite d'emblée je pense que j'avais ce rapport au mouvement et j'aurais pu m'orienter vers n'importe quelle discipline et je me rends compte de ça encore plus maintenant mais c'est vrai que plus jeune j'étais vers le foot parce que c'était un moyen de sociabiliser de t'intégrer avec les copains, de se retrouver avec les copains et ainsi de suite et donc j'étais à fond uniquement dans le foot jusqu'à ma vingtaine Et tu te qualifiais d'hyperactif étant gamin parce que maintenant tu es professeur en éducation physique donc des enfants tu en as énormément, on parle beaucoup d'hyperactivité mais avec le recul est-ce que à l'époque on parlait probablement pas encore d'hyperactivité mais est-ce que tu te sentais effectivement lié à ce besoin de bouger à ce point-là où tu pouvais rester aussi des heures à bouquiner ou des heures à faire autre chose ? Non, j'avais besoin de bouger J'avais vraiment besoin de bouger et c'est vrai que assis à l'école, assis sur une chaise pour moi c'était insupportable donc voilà Est-ce que ce que disaient les amis à l'époque c'est à la cour de récréation Patrick tu bouges quoi, tu bouges, tu cours et jusqu'à, parce que c'est devenu des anecdotes, jusqu'à l'adolescence où on disait bah t'es plus en train de courir après les garçons après le ballon qu'après les filles et je disais ouais 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 parce que ça me passionne à ce moment-là donc voilà Oui tu courais après le garçon qui avait le ballon on s'est bien compris Est-ce qu'à l'époque tu faisais déjà attention à ton alimentation ? Il n'y avait vraiment que le sport et finalement tu mangeais ce qui passait sur la table ou est-ce que tu avais déjà une petite accroche avec cette importance ? Je pense que donc ayant vécu en Afrique il y avait moins tout ce qui était alimentation transformée il n'y avait pas de produits laitiers mais pas en une si grande quantité qu'ici et aussi au niveau peut-être pour les produits céréaliers il n'y en avait pas autant et donc du coup on va dire que j'étais baigné quand même dans cet environnement d'alimentation saine, d'alimentation vivante et arrivé ici c'était tout l'inverse et forcément arrivé ici à 9 ans jusqu'à adolescent et jeune adulte j'ai une alimentation qui est un peu comment dire ça pas construite, pas réfléchie et je mange un peu de tout tout simplement et puis à la vingtaine j'ai commencé à me poser des questions sur mon alimentation et là après avoir terminé mes études après mes premières années de coaching j'ai commencé vraiment à m'y intéresser à me rendre compte que c'est une part très très importante et comment tu t'y es intéressé ? parce que c'est intéressant effectivement en tant que nutritionniste je reviens souvent sur cette base au niveau traditionnel de l'alimentation à l'inverse de tout ce qu'on pourrait trouver de scientifique aujourd'hui qui est important mais l'alimentation traditionnelle est vraiment importante quel que soit l'endroit du monde où on vient et toi avec cette partie en Afrique où vous mangez effectivement comme tu le dis très peu d'aliments voire pas du tout d'aliments transformés d'aliments laitiers de céréales est-ce que tu l'as ressenti dans ton corps qu'il y a un truc qui te paraissait moins efficace ou est-ce que c'est par des lectures ou par des rencontres comment s'est passé ça ce retour vers l'importance de l'alimentation ? Oui alors ça a un petit peu coupé je pense que les airpods déconnent un petit peu mais j'ai entendu la fin pour moi c'était le déclic a été même pas pendant les études parce que c'était très brève c'était avec les symptômes j'ai commencé à avoir des des crampes à répétition donc beaucoup de crampes parce que je faisais beaucoup de sport beaucoup de crampes des blessures à répétition je le dis pas souvent mais j'avais aussi venant du foot des mucoses du pied et donc et voilà et donc et en discutant un petit peu je me suis dit ok je vais me lancer dans la nutrition parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant mais avant d'aller faire parce que j'ai fait une formation j'ai fait le CERDEN et avant d'aller faire cette formation de nutrithérapie je me suis dit que j'allais me faire coacher par un nutritionniste et donc et donc voilà et ça c'était le commencement ça c'est vraiment intéressant c'était le commencement parce que j'ai été pour me faire coacher j'ai été parce que je me lançais aussi dans cette formation me disant ben voilà je vais avoir une vision un peu plus large et j'ai été aussi pour mes futurs clients me disant ben je manipule plusieurs outils j'ai fait déjà j'avais estimé avoir parcouru pas mal de chemin avoir fait pas mal de formations et je me disais à ce moment là il me manque un élément pour mes clients et donc j'ai été aussi pour mes clients et en allant pour mes clients je me suis rendu compte que que en fait que j'en avais vraiment moins besoin et c'était peut-être une mascara de me dire ok je vais rencontrer un nutritionniste pour vivre l'aventure pour ensuite conseiller mes clients mais en fait je suis sorti de là avec 10 points avec 10 points 10 points à améliorer en fait donc voilà c'est intéressant parce qu'effectivement de l'extérieur on a l'impression que le coach sportif il est né dedans c'était le cas pour toi tu es né dans l'activité dans le sport c'est quelque chose que tu as naturellement et que tu essaies de transmettre on va en parler un peu plus tard mais au niveau de la nutrition on a l'impression que bah oui le sportif il peut tout manger parce que de toute façon il fait du sport mais non tu sentais que il y avait des incohérences par rapport à tes entraînements par rapport à tes sensations de récupération et la nutrition est effectivement extrêmement importante dans une remise en forme lorsque on veut avoir une approche à moyen et long terme oui exactement et donc à 19 ans tu te lances dans les études d'éducation physique suite à ce moment où tu t'es dit non mais ça c'est génial permettre d'avoir à la fois une détente physique et mentale en même temps c'est ce que je cherche et donc tu fais des études tu te juste après tes études tu travailles dans une école et tu débutes ta carrière à l'école non pas tout à fait donc déjà pour mes études c'était déjà très difficile de savoir ce que je voulais faire et j'ai été orienté dans des études pour devenir prof de gym mais je pense que jusqu'au dernier moment j'ai hésité entre l'armée pompier en gros un métier d'action un métier quelque part un peu humain aussi et voilà j'ai été faire des études d'éducation physique et en terminant donc en sortant des études à ce moment là en tout cas c'était très difficile de rentrer dans l'enseignement donc on va dire qu'il n'y avait pas trop d'opportunités le métier était un peu bouché à ce moment là et donc très vite j'ai atterri dans le monde du fitness via un ami et qui qui m'a demandé un ami avec qui j'ai étudié donc qui s'appelle Edouane et et donc j'ai atterri dans cette salle de fitness et mais pas suffisamment préparé non plus parce que j'avais fait des études d'éducation physique au sens large donc j'aurais pu terminer dans une piscine dans une salle d'escalade ou ailleurs donc là j'ai commencé donc ma formation ma carrière quelque part en fitness d'abord et puis ensuite quelques années plus tard trois ans plus tard précisément j'ai alors ajouté l'enseignement et donc là maintenant à l'heure actuelle je cumule un petit peu les deux tu cumules les deux l'enseignement que l'on retrouve effectivement dans tes valeurs parce que tu as beaucoup partagé toi-même tu ne t'es pas limité à l'éducation physique d'un point de vue académique je dirais académique oui tu as continué à faire énormément de formation pour avoir des outils et répondre au mieux à ta clientèle dont on va également parler et donc finalement tu passes de salle en salle tu commences à construire ta clientèle dans la région de Bruxelles pour terminer dans une salle bien précise et cette année-ci tu décides de te lancer seul en studio qu'est-ce qui t'a donné l'envie de finalement sortir d'un endroit finalement très sympa puisqu'il y a beaucoup de monde qui vient et tu peux avoir une clientèle sélectionnée à la base et te lancer finalement dans l'aventure de l'entrepreneur donc pendant entre on va dire 2012 et jusqu'à maintenant j'ai un peu combiné ces deux boulots et le métier d'enseignement c'était quelque part aussi une sécurité pour moi un équilibre aussi pour moi et le métier de coach j'étais dans une zone de confort il n'y a rien à faire comme tu dis j'étais dans une zone de confort parce que j'étais affilié à un club et ce club il y avait énormément de turnover donc beaucoup de passages beaucoup de membres et donc la possibilité de pouvoir faire son marché dedans et de pouvoir coacher et de remplir ses heures donc c'est un super c'est une super expérience pour un jeune coach et donc au bout d'un moment donné avec le besoin d'évoluer le besoin de grandir le besoin d'avoir peut-être un peu plus de contrôle sur sur mon travail sur le service que je livre à mes clients j'ai ressenti le besoin de me lancer vraiment tout seul et de me et de prendre un studio à mon propre compte et de me dire ben voilà donc cette fois-ci c'est mon studio c'est ma vision c'est mes valeurs comme tu dis que je vais transmettre et je vais commencer dans ce sens donc voilà et justement il y a énormément de personnel trainer sur le marché ceux qui nous écoutent ne sont pas spécialement dans le métier on s'adresse à tous les entrepreneurs de tous les domaines aujourd'hui effectivement ces deux dernières années on le voit la santé d'autant plus importante c'est quelque chose que tu répètes que nous répétons depuis très longtemps qu'il faut avoir un minimum d'activité physique un minimum de sommeil d'une bonne alimentation on a vu que ces deux dernières années c'était d'autant plus important et plus difficile comment pourrais-tu te définir quelle est la spécialité ou la spécificité de ton message de ta mission en tant qu'entraîneur si on se rencontre et qu'on devait discuter de ce que tu fais au quotidien quelles sont justement les valeurs et les éléments essentiels de ton métier aujourd'hui alors je j'ai du mal à me qualifier comme étant coach spécialisé dans une branche bien précise parce que je suis je le dis souvent je suis un touche-à-tout donc je suis passionné par le mouvement dans sa globalité et et donc moi quand je prends une personne en main je vais d'abord essayer de lui faire vivre une expérience positive donc essayer de rassurer cette personne et de de faire un anamnèse de de connaître la personne avoir l'historique de la personne et peu importe le niveau de la personne essayer de 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 l'éduquer de et de et de de le faire évaluer en fait de la faire évaluer donc donc voilà mais j'utilise des outils je suis parfois un peu passionné par plus d'outils que d'autres mais mais ce que j'aimerais bien dire aussi c'est que ce que je voudrais dire en tout cas c'est que en tant que coach je suis aussi sportif donc je m'entraîne moins mais mes entraînements ne sont pas ce que je vais donner comme exercice ou ce que je vais conseiller comme exercice donc donc voilà d'abord travailler vraiment sur sur les mouvements de base les mouvements fondamentaux qu'est-ce que le corps doit accomplir au quotidien sachant que la vie actuelle ben on est souvent assis comme toi et moi en ce moment et donc comment sortir de cette position assise ou quelles sont les contraintes de cette position assise et et donc et et j'aime bien éduquer en partant des mouvements de base et une fois qu'on a on a une maîtrise de ces mouvements de base là alors on commence à rajouter une certaine intensité et puis et puis créer beaucoup de liberté dans le mouvement aussi en fait oui et on sent dans ton discours je dirais ta formation de base qui est enseignant puisque dans le métier on le sait il y a beaucoup d'entraîneurs avec des parcours différents c'est vrai qu'il y a des entraîneurs qui ont moins ce parcours académique et qui vont plus se baser sur leur propre expérience mais comme tu le dis tu n'entraînes pas des athlètes de haut niveau qui ont justement cette envie de performer à un certain niveau même si tu peux les suivre mais tu vas plus retrouver cette sensation qui t'a permis de te lancer dans cette carrière c'est-à-dire ce fameux moment où tu t'es entraîné quel que soit notre niveau on peut s'entraîner et avoir cette expérience dont tu parles de bien-être et de relâchement après une séance et c'est ça que tu essayes de créer chez tes clients exactement donc en fait c'est ça exactement c'est que les personnes ressortent de la séance en ayant vécu une expérience positive et se sentent en tout cas plus détendus et prêts peut-être à accomplir les tâches de la vie quotidienne et l'exigence du boulot du stress et ainsi de suite donc c'est ça ça c'est un premier élément et le deuxième à nouveau en tant qu'enseignant donc tu vas t'adapter à ta clientèle à ton coacher à telle personne selon le moment selon ce qu'elle vit dans cet instant présent mais également lui permettre d'acquérir quelque chose et de pouvoir l'utiliser à moyen et long terme exactement donc il y a beaucoup d'éducation chez moi beaucoup d'éducation beaucoup de 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 responsabilisation ça veut dire que quand je reçois une personne je lui explique je lui dis ok tu achètes tu achètes quelque part tu utilises un service et et ce service c'est quelque chose que tu vas recevoir mais que tu vas très vite devenir autonome donc je pousse très vite les gens à devenir autonome à se dire que peu importe le nombre de fois où on va se voir trois semaines une fois deux fois voire plus il faut que au quotidien il faut que de son côté la personne puisse faire des routines en fait je crois fortement en routine et je me dis une heure de sport je dis souvent je dis la meilleure séance c'est celle qui a eu lieu et donc c'est induit par là qu'en fait il ne faut pas chercher à faire une séance extraordinaire il faut juste essayer de s'entraîner au quotidien essayer de bouger au quotidien mettre en place des routines et comme tu l'as dit tout à l'heure aussi par rapport à entre guillemets la performance et j'ai envie de dire si on prend même les athlètes de haut niveau ils performent une fois on va dire si je prends le mon cas c'est le football ils vont performer le dimanche mais le reste du temps ils vont s'entraîner ils vont essayer d'avoir une certaine rigueur en termes de sommeil en termes d'alimentation et c'est ce qui est le plus important en fait finalement la performance c'est que l'expression ça vient par la suite et donc performer ma performance c'est pas ma performance n'est pas la même que Monsieur Man Tout-le-Monde ou la même que d'un athlète de haut niveau donc voilà quelque part c'est amener une personne à ce qu'elle puisse s'exprimer et qu'elle puisse si elle le souhaite à un moment donné performer dans sa vision dans sa réalité exactement bravo donc ça on l'entend bien donc c'est vraiment un investissement plus que le simple loisir alors effectivement tu l'as dit tu mets beaucoup d'impact sur le moment présent c'est-à-dire que cette heure elle doit être efficace dans l'heure c'est-à-dire que la personne ressort là avec la banane avec un peu de fatigue mais voilà avec des bonnes sensations mais en même temps ça va s'accumuler avec le temps et devenir vraiment un investissement pour le long terme exactement alors tu donc tu l'as dit tu as toujours eu envie de bouger jusqu'à 30 ans tu m'as dit et même consommer énormément d'anti-inflammatoires tu en as parlé et c'est ce qui t'a amené à travailler un peu plus sur la nutrition alors qu'en est-il aujourd'hui est-ce que tu pourrais dans cette deuxième partie de l'interview partager avec nous comment tu as trouvé toi ton équilibre entre comme on l'a dit tout à l'heure cette hyperactivité partager avec nous un petit peu ce que tu fais pour te détendre en dehors de l'activité sportive et donc revenir un peu sur ces routines dont tu parles tout à l'heure sur une semaine ou sur une journée comment tu organises un petit peu ta santé à toi et comment tu en es finalement arrivé à arrêter ces anti-inflammatoires alors juste pour être sûr que je vais répondre correctement donc là tu voudrais que je te donne un programme de ma semaine par exemple oui c'est ça un petit peu partager avec nous ce qu'un entraîneur qui s'intéresse à la nutrition à l'approche globale à l'investissement puisque fatalement tu le fais pour toi-même aussi tu es toujours dans cette recherche d'amélioration tu m'as parlé effectivement des personnes que tu allais voir les personnes qui par rapport à l'interview que j'ai eu avec Lilou Massé la semaine dernière cette dream team qui t'entoure qui te permet de progresser qu'est-ce que tu fais sur ta semaine au niveau je dirais de quatre éléments basiques c'est-à-dire le sport l'activité physique en tout cas pas spécialement le sport ça dépend un petit peu comment on le définit la nutrition la récupération active et finalement ce qui te nourrit au niveau humain au niveau drive au niveau de ton quotidien ouais alors au niveau sportif j'ai mes objectifs donc je me dis en fait en tant que coach le fitness on appelle ça un petit peu le fit game c'est finalement en fait un petit monde tout le monde se connait il y a les réseaux sociaux il y a l'impact des réseaux sociaux et je vais plutôt parler de l'impact positif des réseaux sociaux ça veut dire que moi ça m'a permis de me connecter à plein de coachs partout dans le monde et finalement il y a une espèce de drague de motivation comme ça un petit peu où tous les coachs pas qu'on se compare moi je suis pas du tout dans la comparaison mais plutôt dans l'échange dans la motivation et donc et de ce fait là je me suis fixé des objectifs en tant que coach en me disant voilà la meilleure façon d'amener une personne à ce qu'elle se transforme à ce qu'elle crée un changement ou est-ce qu'elle amener une personne à créer le changement dans sa vie au quotidien c'est déjà nous continuer à créer le changement en nous essayer de nous fixer des objectifs essayer de progresser dans ce sens et donc j'ai pas mal d'objectifs en termes fitness et donc je m'entraîne en moyenne 5 fois semaine j'essaie d'avoir 2 jours de repos quand même sur la semaine et les jours de repos je fais plutôt soit de la mobilisation ou du yoga et aussi tout ce qui est travail de respiration donc ça c'est sur mes 2 jours de récupération et je suis devenu fan grâce à Hélène que tu as interviewé il y a quelques semaines je suis devenu fan de la douche froide en fait donc c'est déjà quelque chose qui était un peu inhérent en moi ou quelque chose qui me parlait donc c'est devenu une évidence et donc voilà donc on va dire que le travail de mobilisation le travail un peu de souplesse mobilité souplesse articulaire de respiration et de douche froide m'aide un petit peu à récupérer à me dire ok je sors de cet état inflammatoire parce que c'est vrai que mes entraînements j'ai dit que je m'entraînais 5 fois par semaine mais il y a des jours je m'entraîne 2 fois sur la journée donc ces 5 fois ça peut monter facile à 7-8 fois on va dire et donc c'est une grosse charge et donc à côté de ça il faut répondre de la même manière quelque part il faut répondre par un petit peu comme tu le dis des docteurs naturels et mes docteurs naturels c'est un petit peu cela au niveau du sommeil j'essaye je suis un petit dormeur je pense c'est pas un exemple mais donc 6 heures avec 6 heures j'arrive à être fonctionnel mais je pense que j'ai besoin de 7 heures et j'arrive à faire 7 heures de sommeil et alors au niveau nutrition je suis à l'heure actuelle je suis un petit peu entre parenthèses au niveau nutrition ça veut dire que on en a parlé on en a échangé il y a quelques temps donc pour moi si je dois parler de nutrition si je dois conseiller la nutrition sans parler de la partie émotionnelle c'est très difficile ce sont des choses qui deviennent de plus en plus liées pour moi mais si je dois parler de la nutrition oui moi en tout cas j'ai une alimentation vivante une alimentation on va dire riche en vitamines et minéraux je fais du sport donc je tiens quand même compte de mon apport protéique donc voilà et si j'ai envie de résumer si je résume mon alimentation elle est plus de l'ordre du superfood donc c'est tous ces aliments qui contiennent des vitamines des minéraux qui n'ont pas trop de sucre qui ont une bonne proportion de protéines et qui ont des bonnes acides gras des bonnes graisses donc voilà on dirait je dirais que c'est un peu résumé sans vraiment stigmatiser sans mettre dans une communauté plus qu'une autre sans dire que je suis un sans lactose sans gluten ou un vegan donc voilà j'essaie de manger un peu de tout mais en bonne quantité enfin en bonne quantité en quantité bien équilibrée donc voilà avec effectivement les apports et une alimentation la plus comme tu dis vivante pour ceux qui connaissent un peu moins l'alimentation vivante c'est une alimentation la moins transformée possible la plus saisonnière possible avec effectivement des fruits des aliments frais des viandes des poissons de qualité finalement la nutrition si on devait la résumer elle est assez simple je veux dire nos arrières-grands-parents si je dois revenir en Europe il y a quand même quelques générations avant n'avaient pas des baccalauréats en diététique pour pouvoir être en bonne santé c'était quelque chose de tout à fait normal c'est effectivement aujourd'hui on a tellement transformé notre quotidien que comme tu l'as dit on est assis de nombreuses heures avec les différents confinements même en tant que coach sportif on s'est retrouvé sédentaire moi c'est comme ça que j'ai vécu ma première expérience sédentaire en mars 2020 c'était assez particulier mais voilà c'est le quotidien de nos coachés et il faut pouvoir leur répondre parce que clairement tu l'as dit tout à l'heure tu t'adresses à des gens qui ne sont pas sportifs tu ne vas pas leur demander de s'entraîner huit fois par semaine comme toi tu le fais tu es sur deux à trois fois je dirais minimum tu engages vraiment tes coachés à s'entraîner au moins deux trois fois c'est toujours dans mon discours donc il y a ce qu'on appelle un peu ce qu'on préconise l'idéal et puis il y a la réalité il faut quand même très vite se reconnecter à la réalité mais si je veux vraiment être dans l'idéal j'explique souvent à mes clients je leur dis je préférerais que tu t'entraînes plus souvent mais moins longtemps tout simplement donc plus souvent c'est alors là on monte un peu plus qu'à trois fois par semaine on est peut-être à trois minimum plutôt au lieu de dire trois maximum on est à trois minimum mais par contre en termes de temps c'est 15, 20 maximum 30 minutes et donc si on compte le temps sur la semaine une personne qui va faire du sport qui va faire une heure et demie le lundi et une heure et demie le jeudi ça fait trois heures on peut très bien l'expliquer que ces trois heures peuvent être réparties sur des séances d'une demi-heure un peu mais plus souvent sur la semaine et donc voilà je rentre de plus en plus dans ces conseils-là parce que ça répond aussi à la réalité quelque part donc on n'a pas une heure et demie si on doit se bagarrer pour avoir une séance d'entraînement en tout cas si je me mets à la place des personnes que je coach une heure passée avec moi c'est une demi-heure avant une demi-heure après ça fait deux heures sur l'agenda c'est déjà beaucoup et donc voilà c'est pour ça que je coach ou du moins on se bat ensemble pour au moins programmer les séances en vis-à-vis mais après très vite je responsabilise et très vite je dis voilà ça t'appartient voilà ce que tu es capable de faire à l'heure actuelle voilà ce que tu sais ton corps peut faire maintenant et de façon sécuritaire donc voilà et puis le but c'est pouvoir le reproduire sur la semaine et donc voilà je prends un exemple donc j'ai une dame dont je ne citerai pas son nom je ne pense pas qu'elle regardera ce podcast elle est fan de yoga quelque part à la base elle n'a jamais fait de yoga mais avec le confinement elle est tombée fan de yoga elle a commencé à faire du yoga 3, 4, 5 fois par semaine donc voilà et elle est arrivée chez moi pour se renforcer parce qu'elle se rendait compte voilà qu'il lui manquait quelque chose donc ce besoin de se renforcer besoin de peut-être dépenser de l'énergie mais autrement et donc du coup je me suis dit ok pour pouvoir créer un pont que c'est ce qu'on fait donc quand on coach une personne on essaie de créer un pont on essaie de se rapprocher de la personne donc je l'ai mis sur un flow donc un flow c'est un enchaînement d'exercices et donc je suis parti du principe que comme elle faisait du yoga elle avait beaucoup d'ancrage elle avait besoin de cet ancrage au sol pied et main et donc du coup voilà on a commencé à construire un flow comme une chanson commençant par un premier mouvement un deuxième mouvement un troisième mouvement et là maintenant je pense qu'elle a sept ou huit mouvements et je lui dis ben voilà le flow c'est ce que tu es capable de faire tu es capable de faire un flow qui va peut-être te prendre une minute trente et l'idée c'est qu'elle puisse s'incorporer ça maintenant donc chez elle de son côté donc enfin bon voilà c'est juste un petit exemple non c'est un exemple qui est vraiment très concret par rapport aux différents éléments que tu as énuméré durant ces premières minutes de pouvoir effectivement faire en sorte que la personne trouve du plaisir dans la séance et là tu as comme tu dis fait un pont avec ce qu'elle connaît ce qu'elle aime ce qu'elle accroche et également une progression parce que tu es parti d'un mouvement et maintenant tu es sur sept ou huit mouvements sur une minute trente effectivement il y a une réelle acquisition quand on passe du temps avec toi sur plusieurs mois il y a un autre élément sur lequel on n'est pas encore revenu c'est que tu proposes entre autres des séances en small group qu'est-ce que tu quel avantage vois-tu à travailler en petit groupe comme ça aujourd'hui Patrick alors donc le small group si je reprends un petit peu l'historique le small group est apparu j'ai envie de dire on en parlait déjà en fait pas mal dans les années 2012 14 quelque chose par là et puis le temps que ça arrive dans les clubs et puis le temps le temps de voir tous les coachs commencer à proposer des small group et le small group est apparu aussi un peu avec cette idée avec le crossfit donc le crossfit c'est un petit peu s'entraîner et faire des exercices de haute intensité mélanger autant d'exercices chargés que non chargés et ainsi de suite et le small group est apparu un petit peu là-dedans aussi mais je suis tombé dedans dans le small group donc j'ai fait un petit peu du small group et là à l'heure actuelle je parle plus tellement de small group donc je parle plutôt de semi-privé c'est-à-dire que je suis revenu vers quelque chose je refais de nouveau un step back et le semi-privé donc je réduis encore un petit peu parce que le small group ça peut monter facilement jusqu'à 7 8 peut-être 10 personnes mais moi je redescends un cran plus bas je suis à 2-3 personnes et c'est du semi-privé et le semi-privé c'est quoi ? c'est tout simplement je reçois la personne et je travaille avec la personne pour qu'elle devienne tout doucement autonome je reste à côté j'observe mais elle doit devenir autonome c'est un peu la phrase bateau que je sors à mes clients je t'apprends à pêcher et donc une fois qu'elle devient un minimum autonome je lui dis tout simplement que je peux prendre alors une autre personne une deuxième personne voire même une troisième personne ce qui fait que pendant mes sessions j'ai 2-3 personnes de niveaux complètement différents avec des objectifs complètement différents mais qui arrivent qui viennent et qui sont suivis qui sont suivis par un coach et qui ont des conseils de coach qui ont un regard mon regard et ça donne la possibilité en tout cas l'avantage à ça c'est qu'il y a une plus grande flexibilité en termes d'horaire parce que je parlais tout à l'heure de la réalité la réalité c'est quoi ? c'est je programme une séance à midi or midi j'ai une réunion qui s'est mise en dernière minute ou mon fils est malade ou je suis bloqué dans des embouteillages et ma séance de midi tombe et souvent les gens me disaient j'annule la séance tu fais la compter alors on se voit dans 2-3 jours mais finalement la séance n'a jamais lieu et tout à l'heure j'ai dit la meilleure séance c'est la séance c'est la séance qui vient d'avoir lieu et donc du coup mon objectif c'était faire en sorte que cette séance ait lieu et donc je suis parti dans le semi-privé pour créer beaucoup plus de flexibilité en ayant travaillé une autonomie au préalable et puis voilà et puis voilà c'est ça ce que je dois dire c'est que chacun travaille dans son allez chacun travaille à son rythme et à son niveau donc on n'est pas on n'est pas en train de faire je vais pas citer d'exemple on n'est pas en train de suivre un tableau et dire ok on a 10 exercices à faire le plus rapidement possible non pas du tout chacun reçoit un programme et on sait exactement on a créé un plan sur 4 semaines sur 6 semaines on sait exactement où on en est dans le plan et chacun le suit un petit peu à son rythme donc voilà c'est la manière dont je travaille et est-ce qu'éventuellement ça permet aux gens d'être moins plus à l'aise moins stressés parce qu'ils n'ont pas les deux yeux de l'entraîneur 60 minutes fixés sur eux est-ce que tu as senti que les gens finalement s'il y a un groupe de 3 et que tu t'occupes à un moment tu corriges une personne les deux autres sont un peu plus cool comment ça se passe dans la dynamique entre les groupes entre les personnes du groupe c'est vrai que le challenge c'est que j'ai décidé de lancer ça donc en me lançant dans ce studio en me disant voilà maintenant que j'ai l'espace nécessaire pour pouvoir mettre en place ce genre de système je vais le faire et du coup j'ai eu pas mal de retours j'ai souvent tendance à regarder le bon côté des choses à regarder pas que il ne faut pas regarder de l'autre côté mais à partir du moment où est-ce qu'on propose un endroit où on peut s'entraîner et où on a du matériel à disposition où on a le regard du coach voilà moi j'estime qu'on a déjà mâché mâché pré-mâché déjà pas mal de choses et donc il faut avancer dans ce sens mais alors dans ce cas-là il y a des phénomènes humains donc il y a des connexions qui se créent naturellement mais ça je ne l'interdis pas mais je ne le force pas non plus et puis j'ai des personnes qui adorent les systèmes parce qu'ils disent en fait je peux venir écouter ma musique d'une oreille et puis ensuite venir chez toi quand j'ai besoin de toi et puis et donc j'ai un petit peu tout comme remarque mais voilà donc en tant que prof de gym je travaille quand même en moyenne avec des groupes d'enfants de 24-25 enfants en tant que parent c'est un peu un équilibre aussi pouvoir dire ok à quel moment quelle personne a besoin d'être accompagnée a besoin d'être tout corrigée à quel moment je dois me rapprocher et à quel moment je dois m'éloigner pour un mieux m'éloigner pour que la personne se pose se pose des questions sur ce qu'elle fait donc j'implique beaucoup j'engage beaucoup les personnes que j'entraîne mais voilà donc souvent j'ai eu des mots qui sont arrivés c'est des mots genre oui mais je viens pour me vider la tête oui oui effectivement tu viens pour te vider la tête mais ça n'empêche que tu ne dois pas être complètement déconnecté de ton corps vide-toi la tête par rapport aux événements de la vie par rapport au boulot par rapport au stress par rapport à tout ce qui se passe autour vide-toi la tête dans ce sens là mais reste connecté à ton corps et reste reste à l'écoute et tiens compte de ce que tu fais parce que c'est important ce que tu fais c'est pas jouer c'est pas c'est pas de l'occupation c'est pas du cirque même si j'ai parfois l'habitude de faire des cirques mais voilà donc c'est très sérieux ce qu'on fait et souvent les gens comprennent l'intérêt et puis voilà donc ça marche très bien on a bien compris le moment où toi-même tu as senti que l'activité sportive te permettait de déconnecter d'avoir ce bénéfice physique et mental mais finalement qu'est-ce qui te pousse à vouloir absolument le partager parce qu'on entend bien il y a vraiment cette fibre de l'enseignant de la pédagogie derrière qu'est-ce qui te donne l'énergie le matin quand tu te lèves de partager ça quel est le drive derrière ta mission toi Patrick ah j'ai envie de répondre j'ai écouté un petit peu quelques quelques-uns de tes podcasts et je pense que beaucoup de gens répondent un petit peu de cette manière essayer d'amener quelque chose peut-être moins dans le fitness ici de faire évoluer un petit peu le monde du fitness à ma manière d'amener un petit peu ma participation à ce monde et j'ai eu ma vie mon expérience et me dire que voilà ce que le sport m'a permis ce que le sport l'activité physique le mouvement a apporté dans ma vie j'aimerais bien le faire vivre à d'autres personnes parce que je trouve que c'est une chouette c'est une chouette thérapie mais j'ai pas envie seulement parler de thérapie là-dedans mais ouais voilà c'est vraiment essayer de partager mon vécu partager mon expérience et peu importe le niveau peu importe l'expression peu importe je ne citerai pas le nom d'une marque mais j'adore le slogan d'une marque c'est venez comme vous êtes en fait et j'adore ça et donc du coup il faut juste venir comme on est et puis ensuite et s'exprimer dans un endroit sécurisant voilà donc il y a beaucoup il y a beaucoup de partage de partage d'expériences positives là-dedans dans ce qui me motive peut-être de l'éducation aussi voilà donc on a parlé un petit peu on a parlé un petit peu avec toi c'est quand tu parles d'éducation qu'on parle il y a beaucoup d'éducation en toi mais c'est parce qu'à côté de ça on voit un peu tout et n'importe quoi et on est un peu perdu dans la masse des réseaux sociaux et donc en fait ce que je fais c'est juste je dis ok stop reviens à la base et donc revenons à la base et oui tu peux t'exprimer comme sur les réseaux sociaux et faire plein de trucs mais avant ça il y a une base à acquérir donc voilà c'est juste et beaucoup de gens aussi si on parle qu'est-ce qui me drive beaucoup de gens ont arrêté le sport aussi parce qu'ils ont vécu une blessure un traumatisme à eux autres ou peut-être même des circonstances de la vie qui n'ont fait que ces personnes n'ont arrêté le sport et c'est redonner le goût en fait c'est relancer cette énergie donc voilà il y a beaucoup de partage dedans en fait on sent que c'est vraiment très naturel pour toi de vouloir partager cet acquis est-ce que tu as je dirais expérimenté dans ta propre expérience tout en l'adaptant à la personne pour terminer ce podcast Patrick on est effectivement c'est plus un secret pour personne dans une période assez intense depuis près de deux ans maintenant alors ce podcast s'adresse aux entrepreneurs et aux indépendants mais pas uniquement pour tous ceux qui nous écoutent ça peut vraiment être inspirant qu'est-ce que toi tu fais quand tu es face à un gros problème à un gros stress quand tu as l'impression que ça te dépasse un petit peu qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous pour inspirer encourager les entrepreneurs à ne pas rester la tête dans le guidon et avoir l'impression que la situation est hors contrôle alors d'abord je fais un petit peu comme les Gaulois je me dis tant que le ciel ne nous est pas tombé sur la tête tout va bien voilà c'est la première chose donc souvent je lève la tête et je regarde ok le ciel est toujours là non voilà c'est un petit peu aussi c'est contrôler ce qui est contrôlable déjà la première chose et donc se dire voilà qu'est-ce que je peux faire à l'heure actuelle et qu'est-ce que je ne peux pas faire donc et puis tout de suite après ou au même moment c'est inspiré expiré et pour faire redescendre un peu l'énergie et et là à un moment donné j'ai dit que j'allais en parler donc j'ai découvert récemment l'importance de la cohérence cardiaque en fait et j'ai réalisé en fait à quel point ça me parlait et que c'était inhérent à plein d'autres choses que je faisais en fait ça veut dire que je faisais beaucoup de choses mais en dessous de toutes ces choses il y avait la cohérence cardiaque et donc et donc voilà en stress je trouve que qu'est-ce que je peux contrôler c'est ma respiration donc et donc voilà et c'est une chose que j'invite vraiment les gens à faire et j'ai envie de m'arrêter là parce que je pense que voilà dans un premier temps c'est redescendre sur terre c'est 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 faire baisser la pression et puis c'est la seule chose qu'on peut contrôler sur soi exactement comme je le dis c'est un peu travailler sur sa respiration se donner le temps tout simplement pas réagir à à chaud donc prendre du recul par rapport aux événements mais ça c'est de nouveau facile à dire quand on est dedans quand il faut répondre il faut parfois le faire mais très vite pour sortir de cette de cette spirale de cette énergie il faut il faut faire un step back et et un peu se régénérer trouver en fait ça peut ici je parle de la cohérence cardiaque mais ça peut se retranscrire de différentes manières donc sans se rendre compte en fait je suis persuadé que les gens qui font de la pêche les gens qui lisent les gens qui méditent ou les gens qui font une balade quelque part il y a de la cohérence cardiaque derrière tout ça et donc c'est juste une gestion d'un état émotionnel qui fait que comment dire ça les tensions redescendent un petit peu le corps se rééquilibre et les pensées deviennent un peu plus 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 clairvoyant c'est comme ça plus clair exactement c'est vrai que quand on est sous stress on ne voit pas spécialement ce qu'il y a à côté de nous c'est un peu la personne qui dit mon dieu où sont mes clés où sont mes clés où sont mes clés et puis la personne qui est à côté tout à fait zen ben regarde elles sont devant toi et c'est ce que tu proposes c'est un peu de ok mes clés elles sont quelque part je respire hop cohérence cardiaque c'est accessible à tout le monde c'est pas quelque chose de très technique c'est gratuit une fois que tu connais la méthode tu peux la faire sans abonnement il y a plein d'applications aujourd'hui et hop où sont mes clés ah elles sont là et qu'est-ce que je fais avec mes clés et alors on va étape par étape c'est un peu à chacun de trouver un petit peu ce que quelle est la bulle dont on a besoin pour se régénérer en fait c'est ça qui est dur aussi c'est comment savoir déjà dans quel état émotionnel nous nous trouvons et puis ensuite de quoi est-ce que mon corps a besoin pour me régénérer si je dis se régénérer c'est on va même partir de la vision la plus simple plus au niveau cellulaire donc comment est-ce que comment est-ce que je vais un peu comment dire ça je vais citer un mauvais exemple fumer une cigarette c'est pas une façon de se régénérer donc parce que ça remet de nouveau un petit peu du stress dans le corps et des toxines dans le corps ainsi de suite donc voilà c'est comment est-ce que je vais régénérer mon corps mais c'est une vision sur le long terme donc on peut faire des liens avec toutes les séries puisqu'on est clairement dedans on est dans cette période stressante et il y a énormément d'addictions et si on compare les addictions moi j'ai envie de dire l'addiction au sport et au bien-être tant que c'est bien mesuré et équilibré on peut voir sur le long terme donc on peut on peut se projeter sur le long terme là-dedans oui tout à fait exactement en tout cas un tout grand merci Patrick d'avoir pris le temps de partager un peu de ton expérience à toi de tes conseils si maintenant les personnes qui nous écoutent ont envie d'aller un peu plus loin de suivre un peu l'athlète que tu es ou l'entraîneur que tu es où peut-on te trouver sur les réseaux donc sur Instagram sur mon nom donc c'est Patrick Pain de Ville donc je pense qu'il y a un point Patrick Pain de Ville et sur Facebook j'ai une page Facebook je pense que je vais te la donner comme ça tu pourras la partager et j'ai un site internet que j'essaye de faire correspondre maintenant avec ma vision actuelle avec ma situation actuelle et donc le site c'est exploreyourcapacities.com voilà je mettrai tous ces détails dans les descriptifs de cette vidéo et de ce podcast puisque tout cela sera bientôt à la fois sur YouTube comme depuis le 1er septembre et également sur plusieurs plateformes de podcast en tout cas un tout grand merci Patrick exploreyourcapacity c'est vraiment ce que tu permets de faire avec ta clientèle et je pense qu'on a tous besoin d'explorer nos capacités parce qu'on a effectivement des ressources qu'il faut utiliser maintenant je pense qu'on a besoin de ça le dream team tu peux faire partie d'une dream team de personnes qui nous écoutent plutôt dans la région bruxelloise tu travailles dans un studio qui est dans quel quartier peux-tu me le rappeler ? donc on est dans le quartier européen près du cinquantenaire cinquantenaire côté Schumann et voilà voilà on peut te contacter très facilement via plutôt via Facebook ou via Instagram pour te contacter directement ? Facebook Instagram ou via aussi Internet donc tu es connecté je suis connecté voilà génial et écoute je vais te souhaiter une excellente fin de journée ou en tout cas après-midi puisqu'on est en après-midi merci beaucoup Patrick et pour tous ceux qui nous écoutent donc si vous voulez contacter Patrick n'hésitez pas à aller suivre son Instagram qui est très inspirant également vous voyez un petit peu ce que lui fait en dehors de l'activité sportive en intérieur je ne vous en dis pas plus et je vous donne déjà rendez-vous non pas la semaine prochaine parce que Patrick va clôturer cette première série de podcast 2021 mais je vous donne rendez-vous en 2022 pour déjà de nombreuses interviews pépites comme je vais les appeler maintenant avec des personnes qui vont je l'espère vous inspirer toutes les semaines en français et une fois par mois en anglais avec my beautiful accent pour ceux qui veulent un peu d'exotisme ça fait toujours plaisir je vous souhaite une bonne fin de journée et prenez soin de vous meilleurs vœux et passez de bonnes fêtes merci pour l'écoute et merci David pour l'opportunité avec grand plaisir Patrick à très bientôt ciao